Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une dernière petite vérification et votre système de transmission sera de nouveau opérationnel. Mike, qu'est-ce qui se passe ? On dirait un court-circuit. Pointor, feu ! Hé, hé, arrêtez ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah ! Harry, tu me disais quelque chose ? Plexor, feu ! Occupons-nous de la boîte noire. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe là ? Je ne comprends pas. Hé bien, ne restez pas comme ça, réparé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vanessa et Rax ont connecté la boîte noire. Et dans quelques instants, je serai le maître absolu de la cité. La première chose à faire est d'isoler totalement la ville du reste du monde. D'ailleurs, prends le central téléphonique. Moi, je vais m'occuper de l'émetteur radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Dis donc, Scott, moi, on m'a toujours dit qu'on golf, c'était une balle qu'on lançait, non ? Pas mal, mon coup d'envoi. Et j'ai même pas effleuré l'herbe, tu remarqueras. Et alors, ces individus masqués surgit de je ne sais où se sont emparés de moi et m'ont ligoté. À l'heure qu'il est, ils contrôlent Cliffwood. J'ai failli rester. Le détecteur de mensonges indique que le sujet dit bien la vérité. Bon, je veux un topo général sur Cliffwood, Colorado. Cliffwood, Colorado, population 1152 habitants. Altitude 956 mètres. Voix d'accès, une route nationale, une voie de chemin de fer, pas d'aéroport. Principale ressource industrielle, bois de construction. Examine le fichier central de tous les ordinateurs de la Défense Nationale. Recherche toute information sur Cliffwood, Colorado. L'ordinateur central de la Défense indique qu'un nouveau canon laser est envoyé en Californie pour des essais top secrets. Le convoi militaire doit passer par Cliffwood, Colorado, aux environs de 9h35 aujourd'hui. Dans le mille. Passe-moi le poste de police de Cliffwood. Réponse négative. Toutes les lignes de Cliffwood, Colorado, sont coupées. Ah, bien joué, Mayem. Mais tu ne crois tout de même pas que Masque va te laisser faire. Sélectionne les agents de Masque les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné, bras de Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Allez les gars, on reprend, on refreint. Oh, et puis après tout, repos pendant deux jours. Bruce, Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alec, Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau, Rhino. Dusty Hayes, spécialiste des opérations pilotage. Nom de code, Gator. Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignement, copilote de Firecracker. Alors, et mes timbres, mon vieux ? Ondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat. Nom de code, Firecracker. Tu vas me promettre d'aller immédiatement voir le censeur pour lui dire ce que tu as fait, d'accord ? Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu, copilote de Kator. Sélection approuvée. Formation d'un commando blindé de choc. Enregistré. Ici Masque, quartier général. Il y a des gens sur la voie devant. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'ils font là ? Je crains, messieurs, que vous ne soyez obligés de faire un petit détour. Ah, le touche-tire ! On remet bien sûr à vos ordres, lieutenant. Plexa ! Feu ! Arrêtez ! Un pas de plus, ils nous ouvrons le feu ! Le feu, vous dites ? Je vais vous montrer quelque chose. Flasco, feu ! Ah ! Eh bien, Mayhem, qu'est-ce que je vous avais dit ? Tout a marché comme sur des roulettes. C'est vrai, enlevez la bâche. Il y a encore des choses à faire avant de se mettre au travail. Il faut boucler la route et s'arranger pour que personne ne puisse avoir accès à Cliffhood. Aucun doute. Venom veut s'emparer du canon laser. Avec une arme pareille à leur disposition, cette bande d'affreux pourrait causer de véritables ravages. Et l'ennui, c'est que selon toute probabilité, alors qu'il est, le canon est entre leurs mains. Eh bien, pas question qu'ils le gardent. Exactement. Allez, en route. Énergétisation des masques. C'est la ligne de chemin de fer qui mène à Cliffhood. Bon, on va former deux groupes. Je prends la grande route avec Rino et Firecracker. Brad, Dusty et Gloria, vous allez suivre la voie ferrée. On se retrouve à la gare. Parfait, Matt. À tout à l'heure. Allez, grouille-toi, espèce de tortue. Il y a quelque chose sur mon radar. Oui, oui, mais une minute, poser des bombes, c'est tout un art et ça demande du temps. Et voilà, ça marche. Le premier qui effleure le cas, boum ! Un vrai feu d'artifice. Bon, je vais voir ce qu'il se passe sur la route. Matt, j'ai quelque chose sur le radar et ça vient droit sur nous. Prépare-toi, position défense. Finant. Masque. Parfait, les enfants. Ça, c'est du beau boulot. Allez, on continue à les suivre. Allez, allez, venez, mes mignons. Stop ! Il y a un câble en travers de la route. Propulseur. Essayez donc de ne pas risquer. Voilà. Dulax, feu ! Sortez les canons anti-pesanteurs, vite ! Attendez un peu messieurs de masques, moi je vais vous faire rentrer sous terre. Je crois qu'une petite dose de canon magnétique s'impose, en position, paré, feuille ! Oh non, c'est pas vrai, il y a une fuite au réservoir de carburant, il faut vite que j'aille me poser à Cliffwood pour faire réparer, je te laisse terminer l'opération. Hé, attends, moi aussi je parle ! Alors les gars, rien de cassé ? Pas de bobos à première vue, mais comment va-t-on passer ? Tu oublies les canons anti-pesanteurs de Rhino, allez au travail ! Ça y est Matt, vous êtes prêts ? Paré ! À nous de faire le grand saut ! Controns l'heure de bon, on est capable ! Comme je dis toujours, la vie est un perpétuel combat, et le nôtre vient juste de commencer. On a vérifié toute la voie ferrée, aucune trace du convoi. Et à la gare suivante, pas de train non plus. Un convoi de Milton ne s'évanouit pas dans les airs. Lorsqu'un prestidigitateur escamote un lapin, nos yeux ne voient plus le lapin. Mais il est toujours là, notre train aussi, mais nous ne le voyons pas. Et si on essayait avec ton masque ? Bonne idée, je vais le brancher sur la détection du métal. Il y a quelque chose dans le lac. Dusty, ça t'ennuierait si je t'empruntais ton véhicule et ta copilote. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais il faut demander à la dame. D'accord, allons piquer une tête. Là-bas. Oui, c'est bien le train, mais où est donc passé le canon laser ? Excellente question, ma chère Gloria. Pas un chat dans la gare et personne aux alentours. Le train est bien dans le lac, mais aucune trace du canon. Hé, regardez ! Et messieurs, où allez-vous comme ça ? L'énigme est résolu. Venom a mis toute la ville sous hypnose pour forcer les gens à démonter son canon laser. Regardez ce poste. À mon avis, nos masques nous protègent de l'effet de ces ondes. Venom, il ne nous reste qu'à suivre ces hommes. Le canon est presque entièrement remonté. Mais bon sang, pourquoi ont-ils remonté ce canon dans une vieille Syrie ? On trouvera la raison. Mais pour l'instant, il faut les arrêter en route. Nous serons bientôt prêts pour une petite démonstration convaincante. Je suis sûr que les compagnies pétrolières du Texas seront prêtes à payer des millions pour éviter que leur gisement ne soit réduit en cent montants. C'est une idée géniale. On a retenu les gens de masques aussi longtemps qu'on a pu, mais j'ai récolté un trou dans mon réservoir. Il a fallu réparer. C'est pour ça qu'on est en retard. De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Dans quelques minutes, masques ne pourra plus rien contre nous. Cous-titrage Société Radio-Canada Impossible de les retenir. Tu crois ça, regarde. Hé, vous tous. Vous allez immédiatement bloquer ces véhicules. Exécution. Oh non, quelle bande de lâches. Ce n'est pas la peine d'insister, Mac. Impossible de passer sans blesser quelqu'un parmi ces pauvres gens. Tout ce que je vous demande, c'est de les empêcher de remonter ce canon. Je me charge du reste. C'est nous qui allons finir de remonter le canon. Allez, on travaille. Ces ondes hypnotiques sont sûrement contrôlées par l'émetteur. Je ne vois qu'un seul endroit où on a pu le placer, et c'est là. Terminé, ça doit marcher. Et maintenant, occupons-nous de ces imbéciles. Ce n'est pas la peine. Nous n'avons pas une chance contre cet engin. Vite, tirez encore avant que les autres réagissent. Il faut laisser au canon le temps de se recharger en énergie. Quelques pûches pour pouvoir échauffer. Dépêchez-vous, il sera trop tard. Là, on a peut-être une chance. Allez, tous ensemble. C'est la fin pour nous, Mayem. Il ne nous reste qu'à filer d'ici au plus vite. Non, rien n'est perdu. Scamrose, feu ! Plus que 57 secondes avant l'explosion. Parfait. Les commandes sont ferrouillées. Dans 45 secondes, le Texas tout entier brûlera. Trop tard, masque. Mon rayon magnétique arriverait peut-être à le faire dévier. Orax, feu ! Encore ! Ça ne marche pas, ce canon est vraiment trop gros. C'est fichu, maintenant. Le canon va tirer. Spectron, feu ! Pas d'explosion. Ça a l'air, je ne piche pas. Pas compliqué. J'ai utilisé mon Spectron pour transformer l'énergie du laser en simple lumière solaire. Alors tout ce qu'a pu faire Venom, c'est offrir aux braves texans un bon petit coup de soleil. C'est toi qui l'a emporté cette fois, masque. Mais je te jure qu'on se retrouvera. Papa, attends une minute. Tu m'as toujours dit qu'il fallait s'assurer que les pieds d'une échelle étaient d'aplomb avant de grimper dessus. C'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour caler cette échelle, je ne vois pas. Eh bien, moi, j'ai une idée géniale. Et voilà. Pas de danger que tu tombes. Écoute, Scott, je ne crois pas que ton idée soit aussi géniale que tu le dis parce que moi, je commence à voir drôlement mal avec circuit de pied. Chevaliers masqués pour la liberté, justiciers, des guerriers. Ils accompliront leur mission, se battre contre l'on sans permutation. Masque, les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Masque, dans la base secrète, déjà les moteurs rondent. Masque, qui sont-ils ou vont-ils, c'est leur secret. Mais on sait qu'ils viendront pour la paix. Chevaliers masqués pour la liberté des guerriers.